Cette chronique Poil et Foyer vous est présentée par les 19 spécialistes Action Multiflame au Québec et ses partenaires fournisseurs. Services professionnels et installations sécuritaires à l'année. Eh bien oui, les gens d'Action Multiflame sont avec nous. Pierre Cattelier de chez Foyer Universel. Bon matin, Pierre. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. On parlait de sécurité, là, puis on parlait... Je suis rendu tchumé, tchumé, mes flammes. Bien oui, c'est ça. Bien oui. Vous parliez de sécurité, pourquoi, donc? Oui, oui, bien par rapport à les lois, l'interdiction qui pourrait arriver, comme moi je parlais, à savoir est-ce que c'est vrai ce qui va se passer en 2020, comme si on va être... En fait, je vais te laisser parler, tu sais, Pierre. Bien, c'est la Ville de Montréal qui a émis des règlements depuis plusieurs années où on n'a pas le droit de faire de nouvelles installations au bois. Au bois? Oui, c'est ça. C'est lors de la demande d'un permis, tu fais une rénovation majeure ou une construction neuve, c'est interdit de faire une nouvelle installation. Fait que là, notre association, l'APC, qui est une association provinciale, fait des démonstrations à la Ville de Montréal ou fait des pourparlers avec la Ville de Montréal pour qu'on s'arrime avec le reste de la réglementation nord-américaine, qui est EPA. Puis actuellement, EPA... C'est quoi ça, l'EPA? EPA, c'est Environmental Protection Agency aux États-Unis. OK. Et ça influence toute la réglementation nord-américaine, même en Europe, on a de l'influence, parce que c'est l'émission des particules solides, ce qu'on appelle la pollution, le smog. C'est des petits grains de poussière, de goudron en suspension dans la fumée. C'est ce qui fait que la fumée est bleue. Les nouveaux appareils brûlent le bois et brûlent la fumée. Puis là, les émissions de particules solides au Québec sont réglementées à 4,5 grammes à l'heure. Il faut penser qu'il y a environ 10 ans, on était à 100 grammes, 75 grammes. Il n'y avait aucune réglementation. Donc, les vieux foyers polluent beaucoup plus. Si on installait les nouveaux, on serait correct. Exact. C'est surtout les vieux poils qu'on avait. Mon oncle avait ça, un poil avec des roulettes dans les portes, des grosses portes de fond. Ça, c'est très polluant. Maintenant, avec les nouveaux appareils vitrés, on a la combustion secondaire qui brûle la fumée. Puis là, c'est très propre. C'est 90 % de moins d'émissions. OK. Bien, même moi, j'habitais à Saint-Bruno. À Saint-Bruno, ils ne nous interdisent pas d'en avoir. Mais quand arrivaient les périodes de smog, il y a comme des panneaux quand tu rentres dans la ville. Puis là, ils te rappelaient que chauffer au bois pollue. Le savez-vous? Ça fait que ça ne te donnait pas vraiment envie de partir ton foyer. Oui, c'est à Montréal, c'est interdit. Mais même ailleurs au Québec, on commence à se sensibiliser sur le chauffage au bois, non? Bien, la Ville de Montréal a eu une grande influence à montrer ce que le poids à la bois pouvait faire comme dommage à l'environnement dans les vieilles générations. Mais depuis 89, les nouvelles générations sont là, sont disponibles, les technologies sont là. Et on a encore une mauvaise presse qui n'est pas méritée. OK. Et si on veut être vraiment écologique, on fait quoi? On utilise quel genre de chauffage? Le chauffage au bois est bien parce que c'est un cycle du carbone. Le cycle du carbone, c'est assez simple. C'est que vous avez, si tu prends une bûche de bois qui pourrit en forêt, il va y avoir la même émission de carbone que si tu fais une combustion. Ah oui? Oui, c'est la même chose. Ça monte dans l'atmosphère, ça retombe sous forme de précipitation, c'est le cycle zéro. OK, oui, oui, je comprends. C'est le cycle du carbone. Quand tu fais la combustion du gaz, tu as le monoxyde de carbone, comme une voiture. Ça fait qu'on envoie juste la pollution plus loin au-dessus des nuages, ça s'en va autour de la Terre, puis on appelle ça le réchauffement planétaire. Mais en même temps, moi, j'ai l'impression que... Tu sais, il y a pas... c'est des choix difficiles à faire. Oui, oui. Mais est-ce qu'on brûle vraiment juste du bois mort? Parce que j'ai l'impression qu'on brûle du bois qui est encore vivant aussi de temps en temps. Bien, c'est le bois sec qu'on brûle. Oui. OK. Mais si on laisserait le bois en forêt, on aurait les mêmes émissions. On ne change rien au fait de le laisser pourrir ou de le brûler. Oui, mais il y en a qu'on coupe qui est encore vivant. Il y a des arbres qu'on coupe vivant, non? Oui, oui. Mais ceux-là, ils auraient pollué moins que si je le mets dans mon poids. Il n'y a pas de pollution dans l'émission du carbone. Il y a de la pollution dans la combustion, dans les petites gouttelettes de goudron qu'on appelle les particules fines. C'est ça qu'il faut contrôler, qu'on ne contrôlait pas avant. OK. Donc, moi, j'ai changé mon foyer au bois pour un foyer au gaz pour rien, cette entrée de vous dire, finalement. Bien, ça, tu as été influencé par le mouvement qu'on a actuellement au Québec. Parce qu'en plus, ça sent tellement bon quand on chauffe au bois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont partir du bois au gaz pour... En pensant qu'ils ne font pas de pollution. Mais quand on brûle du gaz, il y a 80 % qui est de la vapeur d'eau, puis 20 % qui est du monoxyde de carbone. Mais comment est-ce qu'on peut s'informer pour avoir plus de détails quand on se magasine, justement, un foyer? Bien, l'Association professionnelle du chauffage, l'APC, a un site où il y a beaucoup d'informations à lire. OK. Le cycle du carbone va être expliqué là-dessus et tout. On peut aller là, sinon on peut aller voir nos experts chez Action Multiflamme et un site internet actionmultiflamme.com. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir été avec nous ce matin. Jean-François Lépine s'en vient nous voir dans les prochaines minutes. On s'entraîne aussi. Et Mathias Brunet va être là. On parle de René Bourque. Est-ce qu'il y a une équipe qui va être intéressée à René Bourque? Oh, que j'ai des doutes. Restez là. Ça commence bien.